Bonjour mes petits camarades Aujourd'hui nous sommes le lundi 25 novembre 2019 et je suis parti de Monttermay je fais une petite halte là sur le site de Roclatour donc c'est à peu près 3 km de Monttermay ça monte dans les bois et puis voilà, malgré le brouillard une température, allez, il fait 7-8 degrés là quand je suis arrivé donc c'est pratiquement l'été, vous vous en doutez enfin voilà, donc petite balade on va faire attention parce que ne pas pénétrer dans les bois on ne sait jamais donc je vais rester sur la route et puis on verra, on ne va pas tarder certainement à trouver un endroit pour casser la croûte parce que bon, il est un peu plus de 11h maintenant voilà, allez, à tout à l'heure voilà une vue, enfin une vue si on peut dire parce qu'il y a une vraie purée de poids disons, c'est un brouillard à couper au couteau donc, allez, une vue de ce Roclatour enveloppée par le brouillard voilà où elle est là le port, évidemment pas un char on entend de temps en temps des avions tout au bout là-bas, il y a un monument on va s'approcher un petit peu pour voir tout ça et bien, voilà le bestiaux sacré morceau de roche alors c'est vrai que c'est un site ici idéal pour l'escalade voilà, nous sommes au bord du précipice donc de l'autre côté de cette grande roche une autre vue latérale avec une fenêtre une excavation ça tient parce que c'est la mode il ne faudrait pas un tremblement de terre ici sinon tout s'écroule d'ailleurs, il y a un bon morceau de roche qui est tombé il n'y a pas longtemps bon, là je suis au bord de la fenêtre au bord du précipice aussi c'est la vue à partir de cette fenêtre où je me suis positionné pour mes prises de vue là c'est la sortie et on dirait quasiment un jeu d'assemblage donc il va y avoir du poids là-bas au bout petite vue d'ensemble avant de poursuivre ma route et de trouver un petit coin pour casser la croûte parce que mon estomac commence à crier famine comme d'habitude bon ben direction le chemin forestier et puis il faut que je trouve un endroit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim voilà le sentier de grande randonnée reprend là et puis je retrouve ma route forestière je vais poursuivre par là et bien c'est la route du retour les amis après une bonne balade de deux heures au total puis un bon grasse-croûte voilà encore une bien belle rando je me dirige là vers Roaclatour maintenant j'ai toujours la chance moi au cours de mes promenades de découvrir ou de redécouvrir des gelers ruisseaux alors maintenant ils sont tous bien remplis mais bon aujourd'hui il ne faut pas je vais monter un peu plus haut parce que ça m'a l'air joli là-bas dans le virage oui effectivement c'est c'est bien joli toute cette eau qui coule avec force et beauté et elle ressort de l'autre côté de la route pour aller serpenter à travers bois purement magnifique ce sont des moments que j'estime magiques pour moi ces moments de communion avec la nature